Amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du lundi 19 août au dimanche 25 août. Les amis, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter ces infos. Allez, Bélier, semaine du 19, vous avez 8 de coupe. Amis Bélier, c'est synonyme de départ. De départ parce qu'émotionnellement, quelque chose ne vous apporte plus rien. Ces 8 coupes sont vides, vous en avez fait le tour, il est temps maintenant de passer à autre chose. Donc vous préparez un départ ou ce départ vous l'avez déjà préparé et là on choisit le bon moment pour partir, pour s'éloigner tout simplement. Vous abandonnez quelque chose pour laisser entrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ok ? Donc il y a eu une introspection, vous comprenez mieux les choses, il y a peut-être même un développement personnel qui a été fait. Et donc vous passez clairement à autre chose. On va regarder. Allez, allez, Bélier, semaine du 19. Bélier, semaine du 19 août. Alors, oui, ça y est, vous avez assez attendu, vous avez été assez patient. Et là maintenant, vous allez couper quelque chose. Quelque chose qui débutera peut-être en automne, d'accord ? Mais là, on n'est pas forcément sur une saison, il y a un détachement. Vous vous libérez de toute obligation, vous vous débarrassez de ce qui ne vous sert plus. Ok ? Ouais. Donc quelque chose qui peut débuter en automne pour certains et vous en serez libre à l'hiver. Mais comme je vous dis, il n'y a pas que les saisons. C'est également l'automne, se délester, se délester du superflu et aller vers quelque chose de beaucoup plus calme. Donc oui, on est sur une fin. Clairement, ça fait bien écho à 8 de coupe. Donc comme je vous le disais, on a attendu, on a été assez patient. Là maintenant, on arrête d'attendre. Ok ? On se libère, on reprend une forme de liberté. C'est vous allez vers un nouveau chemin. Vous allez chercher cette 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la carte du bonheur d'un vœu exaucé. Donc là, 8 de coupe, on s'en va et on va chercher ce qui va vous rendre plus heureux. Ça peut être un boulot, ça peut être une relation, une amitié, ça peut être un état d'esprit, ça peut être la fin d'une période de recherche, de boulot. Alors, quoi que ce soit, de toute façon, là vous prenez la décision de ne plus attendre et de passer à l'action. Ouais, ça y est, c'est le moment. C'est le moment d'avancer, c'est le moment d'évoluer. Vous êtes en train de créer de nouvelles habitudes. Il y a, vous voyez, le contrat, de nouveaux contrats, de nouvelles promesses. Il y a une belle opportunité à saisir et donc vous allez la saisir. Vous avez réfléchi pendant un petit moment, j'ai l'impression. Vous avez préparé tout ça. Donc vous allez prendre les choses en main. Vous allez prendre les choses en main, amis béliers. Ce qui est certain, c'est que vous allez finir un cycle qui devenait difficile, compliqué et commencer une nouvelle aventure autre part, ailleurs, autrement. Vous voyez, l'amour véritable. Donc on a quelque chose de fiable, de durable, un CDI, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet. Quoi que ce soit, vous en avez vraiment envie et vous vous lancez. Ça peut être aussi une perte de confiance en quelqu'un. Enfin, vous contextualisez. Ensuite, les béliers du 19 au 25. Bélier du 19 au 25. Alors, encore la même carte à la même position, la patience. Ça y est, vous avez assez attendu. Pareil, le lâcher prise. Il y a l'idée de ne plus avoir de dépendance, de ne plus souffrir, de ne plus être attaché à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Oui, il y a peut-être aussi un élément tierce qui venait un petit peu compliquer la donne, compliquer les choses, qui pouvaient être source de conflits, ou alors être conflictuel, ou même envers vous-même, ça commence à vous prendre la tête. Donc là, pour moi, vous allez mettre les choses en place, on en discute, on en parle. Vous retrouvez une forme de liberté. Vous vous émancipez. Vous vous affirmez. Les béliers. Ça prend trop de temps. C'est ça le truc, c'est que ça prend trop de temps. Ça fait vraiment écho à la première partie du tirage. Et donc, ça vous empêche de trouver l'équilibre, de la stabilité. Non, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus. Vous refusez. Vous vous imposez. Il y a un refus de quelque chose. Vous ne voulez plus, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous êtes prêts à vous émanciper. Il y a trop de souffrance, c'est trop compliqué. Il y a beaucoup trop d'insatisfaction, effectivement. Et puis, on termine avec une petite carte des vies antérieures pour nos amis béliers. Alors, ça peut expliquer le comportement de quelqu'un, une situation. Bélier, ou même votre comportement à vous. Semaine du 19 pour les béliers. Nous avons pour vous, rebelle. Effectivement, vous vous rebellez. Alors, il se peut que dans vos vies antérieures, ou même dans celles-ci, vous avez souvent dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Vous êtes une âme qui a toujours refusé le conditionnement, les règles, qui n'avait aucun sens pour vous. On le voit de toute façon. Là, vous dites non. Peut-être que vous vous êtes mis beaucoup de fois en danger dans vos anciennes vies. Et donc, vous avez dû faire face aux réactions négatives des autres. On n'a pas peur de s'opposer ici aux personnes, de dénoncer les choses, des trahisons, de la malveillance. Ça a créé une carapace autour de vous qui a engendré beaucoup d'agitation intérieure. Je sens la colère. Je sens la colère. Ça bouillonne. Et ça donne des situations qui ne sont pas toujours agréables à vivre. OK ? Donc là, votre défi, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, vous êtes concerné, c'est de vous libérer de cette colère pour être dans quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus doux. Et de ne plus être dans cette énergie de combat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ami Bélier. Donc, je sens que vous allez vous imposer. Je sens qu'il y a un besoin d'exprimer les choses. Peut-être être moins virulent pour certains. Je vous souhaite... Oui, brisez les codes. Brisez les codes, c'est ce qu'on me dit. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada